Sous-titrage Société Radio-Canada Mon prénom c'est un adverbe et une faute d'orthographe J'avais qu'une vocation c'est l'humour, j'avais pas le choix J'avais pas le choix Mon truc j'ai failli me marier récemment J'ai failli me marier récemment Et je vais donner un petit conseil à ceux qui veulent se marier Dans la salle, je me permets de vous donner un petit conseil C'est toi qui veulent se marier Juste ne vous mariez jamais avec quelqu'un dont vous avez peur C'est mon seul conseil Voilà, la dame me faisait peur Je dois être honnête, la dame me faisait peur Chaque jour elle me répétait Certes si tu me trompes je te tue Et je me suis rendu compte C'est que quand un homme il te dit je te tue Ça part en bagarre et tu passes à autre chose Mais quand tu sors avec une petite brune D'un mètre soixante Qui mange pas de gluten Qui chaque soir avant de s'endormir te chuchote dans l'oreille Si tu me trompes Je te tue Et bah tu dors beaucoup moins bien la nuit d'accord Autre petit conseil sur les problèmes de sommeil Je me suis rendu compte d'un truc Donc c'est que si jamais vous arrivez pas à dormir le soir d'accord Ne regardez jamais de documentaire sur Jeff Bezos Ça détend pas du tout J'ai regardé un documentaire sur Jeff Bezos Tout le monde voit qui est Jeff Bezos ? Pour ceux qui voient pas c'est le créateur ou le patron d'Amazon Pour ceux qui voient pas ce que c'est Amazon J'ai pas le temps d'expliquer Juste ça n'a rien à voir avec la forêt Rien à voir J'ai regardé un documentaire sur Amazon Je suis tout seul, 2h du matin En galère de thune, dans mon lit Et c'est un enfer Chaque minute est un enfer Ça commence comme ça Ils disent qu'aujourd'hui Jeff Bezos Est l'un des hommes les plus riches du monde Et que sa fortune personnelle Est estimée à 185 milliards d'euros C'est drôle quand même Quand t'es riche, on estime ta fortune Au moment où je regarde le documentaire J'ai 104,46 euros sur mon compte C'était pas une estimation C'était le chiffre exact Tout ce que j'estime, je suis dans la merde demain C'est tout ce que j'estime Le documentaire continue Ils disent qu'aujourd'hui Jeff Bezos Est plus riche que le Maroc C'est pas incroyable comme information ? Ça ne vous choque pas On atteint un stade de la vie On compare la fortune d'un homme A celle d'un pays Jeff Bezos, il a 58 ans Vous savez quel âge à le Maroc ou pas du tout ? On devrait pas comparer ces deux informations-là normalement Le documentaire continue Il commence à parler de la femme la plus riche du monde Je trouve ça cool On parle rarement des femmes les plus riches du monde Qui est cette femme qui a réussi à atteindre ce niveau de richesse ? Mackenzie Scott L'ex-femme de Jeff Bezos C'est quand même énervant leur truc C'est chiant putain En fait c'est intéressant Mackenzie et Jeff ont été mariés ensemble pendant 23 ans Mackenzie a demandé le divorce l'année dernière En divorçant, elle a obtenu 38 milliards d'euros Bonne pioche Franchement, bien joué ma grande sur ce coup-là Bien joué quand même Intéressant, les Américains sont énervés après Mackenzie Parce que Mackenzie est écrivaine et féministe Et dit qu'en tant que femme féministe Elle n'aurait jamais dû accepter l'argent de son ex-mari Franchement Franchement, entre nous, honnêtement 38 milliards Même Rosa Parks, elle se lève du bus 38 milliards Elle change la roue du bus s'il faut 38 milliards Elle peut aller voir Martin Luther King Et dire Martin, c'est peut-être les blancs qui ont raison depuis le début Franchement Eh, j'aurais perdu une idole Bien sûr Elle prend l'argent Ce documentaire me rend fou Je n'arrive pas à m'endormir Je m'endors énervé Je suis vénère Je dis le monde n'est pas juste Je me réveille le lendemain matin Je reçois un colis Amazon Il est là le problème On ne peut pas leur en vouloir d'être riche D'accord On ne peut pas leur en vouloir d'être riche C'est nous qui le rendons riche On est entre nous Montreux ce soir Par applaudissement Qui a déjà utilisé Amazon J'applaudis Ok Je regarde le documentaire Je dis Je vais commencer à boycotter Amazon Parce que j'apprends qu'ils ne payent pas leurs impôts en France Je me dis C'est pas juste Boycott Amazon J'ai commencé à utiliser Cdiscount J'ai tenu 5 jours C'est vraiment de la merde Ceci Je dois le dire C'est vraiment de la merde J'ai acheté un matelas Je voulais le recevoir à Noël Je l'ai reçu à Pâques Vous n'avez pas bien compris Ce que je viens de dire Je voulais un truc pour la naissance de Jésus Je l'ai reçu à sa mort C'est pas la même date Donc je suis comme vous J'utilise Amazon Ok Par contre soyons lucides Soyons lucides Par rapport à notre acte Amazon C'est la plus grosse entreprise du monde Jeff Bezos Avec Amazon Il a 1,7 7 millions d'employés Jeff Bezos Tous les mois Il fait un virement À 1,7 million de personnes C'est plus que la CAF en France Et je me dis C'est dangereux Un homme qui a autant de pouvoir C'est dangereux Imaginez Jeff par en couille Imaginez Jeff Bezos par en couille Moi une fois Dans ma vie J'ai eu un stagiaire Honnêtement J'étais border Je vais être honnête Niveau management J'étais compliqué Je trouvais que le code du travail C'était très contraignant À respecter Je vais être honnête Comment ça il veut manger le midi Il n'a pas fini de travailler Ça m'énervait Ça m'énervait Tu me donnes 1,7 million De personnes à diriger Surveillez-moi de près Imaginez Jeff par en couille C'est pas dangereux Imaginez un instant Il fait une réunion De fin d'année Avec tous ses employés Ils sont 1,7 million Devant lui Au niveau de la jauge C'est Coachella Il commence son discours Mes chers Amazoners Encore une excellente année Plus 35% de chiffre d'affaires Par rapport à l'année dernière Et ça C'est grâce à vous Mais je veux que nous allions plus loin Dans cette conquête C'est pour ça que j'offre à chacune Et chacun D'entre vous La somme de 50 000 euros À condition Que vous envahissiez la Pologne Je vous jure dans la salle La moitié hésite Tu peux arriver le lundi matin au travail T'as reçu les mails pour la Pologne ou pas ? C'est pas si loin J'ai regardé sur ma pi Il me reste des mails sans plus On peut y aller C'est hyper dangereux Un mec a autant de pouvoir Oh hyper dangereux Après je suis cartésien Si les milliardaires existent C'est qu'il y a une raison Si les milliardaires existent C'est qu'il y a une raison A quoi servent-ils ? J'ai réfléchi à la question Je pense que les milliardaires Servent à inventer des trucs Que nous les gens normaux Les pauvres On n'a pas le temps d'inventer Je sais pas si vous avez vu Mais là Mais Mark Zuckerberg Elon Musk Jeff Bezos Se battent tous Pour trouver la recette de l'immortalité On est d'accord Que c'est un projet de riche ça Un pauvre Il a pas envie de trouver Une manière d'être pauvre Plus longtemps La mort C'est un pauvre Qui a inventé ça Moi je vous le dis Je pense qu'à un moment Dans l'histoire Il y a un fermier Il disait C'est long la vie J'en peux plus J'ai plus de force Faut mourir à un moment Quand il pense Immortel C'est stylé Si t'es blindé de thunes Si t'as beaucoup d'argent A dépenser Moi j'y ai pensé A l'immortalité Ça ne m'intéresse pas Moi s'il y a un génie Qui me dit T'as un vœu Je prends pas l'immortalité Moi j'ai pas envie Me retrouver en 2857 Là dans le futur Mais pourquoi tu vas faire Mec on va boire un verre Tu viens avec nous ce soir ou pas ? Il me reste 15 euros Pour finir le siècle Donc Faut mourir un moment Faut mourir d'accord Après je pense un truc J'ai réfléchi C'est personnel Je pense qu'il faut limiter les fortunes En fait Pourquoi faut limiter les fortunes ? Parce que l'être humain Ne sait pas gérer l'excès On sait pas gérer l'excès Vous avez dit Tiens restons à volonté On sait pas gérer l'excès A la fin on est Je peux plus marcher J'arrive pas à marcher Mec tu viens de manger Ton poids en viande C'est normal que tu peux plus marcher Il faut nous limiter un moment Les milliardaires Ils font n'importe quoi Avec leur argent Vous avez entendu Elon Musk récemment Elon Musk a dit Bientôt On pourra aller sur Mars C'est qui ? On ? Je sais pas si vous savez Mais il y a nos sacs Liddle On rentre pas dans la fusée Montreux Comment je m'appelle ? Juste pour vérifier Ok Je me permets de vous reposer la question Parce que je me rends compte Que quand t'as un prénom original Les gens Ils oublient ton prénom Et parfois je joue Je recroise des gens 3, 4, 5 semaines plus tard Et je vois dans leurs yeux Qu'ils ont oublié Comment je m'appelle Parfois je recroise des gens Ils me font Attends Je t'ai vu toi non ? Me dis pas Tu t'appelles Cependant ? Ah non 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 Toutefois Parfois il y a des gens Ils m'appellent 8 Imaginez dans leur tête Ils ont fait Certes 7 8 Donc Montreux Je m'appelle Certes Parfois j'ai passé 8 minutes Incroyable avec vous Merci à tous Sous-titrage ST' 501